Aujourd'hui à l'émission, on découvre la Corée du Sud et on cuisine du bibimbap. Bonjour et bienvenue à Bouffe sur la route. Aujourd'hui, on découvre la Corée du Sud avec Philippe Sabourin. Bonjour Philippe. Salut François, ça va? Oui, ça va très bien. Merci de venir à l'émission, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. J'aime bien ça ici. Donc, la Corée du Sud, pour moi, c'est un pays qui est vraiment très particulier, qui est très éloigné de tout souvenir que j'ai, en fait, de mes voyages. Toi, tu es allé, je crois, dans un cadre de travail avant tout. Oui, justement, la Corée du Sud, comme tu le dis, bien, c'est un pays en Asie de l'Est, c'est quand même éloigné, mais ça attire beaucoup l'attention, surtout depuis plusieurs années. Puis moi, quand je suis allé, c'était parce que je voulais voyager et travailler. Quand j'ai terminé mes études à l'université, bien, j'ai décidé, je voulais voyager puis travailler. Puis en étant Canadien, qui parle anglais aussi, on a vraiment un privilège de pouvoir se dénicher des emplois assez fascinants, un peu partout en Asie, que ce soit la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou encore d'autres pays, pour pouvoir y aller et enseigner l'anglais. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. Je pense que c'est aussi un endroit très central. Donc, c'est facile d'aller à partir de la Corée du Sud, de Séoul, de voyager vers d'autres pays et faire donc vraiment une exploration de toute l'Asie du Sud-Est. Oui, justement. Oui, absolument. Écoute, quand moi, je suis allé, c'était pour y habiter et travailler. Mais après, déjà quelques mois, je devais faire de la paperasse administrative. Puis pour la faire, il fallait que je sorte du pays. Alors, il fallait rapidement que je prenne l'avion de Séoul au Japon. Alors, je suis allé passer quelques jours au Japon pour passer ensuite à l'ambassade de la Corée au Japon, pour faire ma paperasse administrative, puis retourner en Corée. Mais pendant que j'étais en Corée, j'ai pris l'occasion de voyager, justement. J'ai travaillé pendant huit mois. J'ai voyagé pendant neuf mois, puis je suis retourné en Corée pour un autre dix-huit mois. Puis pendant les voyages de neuf mois, je suis traversé la Chine, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie. Oui, puis ça, tu pourras en faire plus. Tu sais, je peux aller au Vietnam, je peux aller aux Philippines. Je peux aller... Bien, c'est à peu près les deux seuls que je peux aller dans ce coin-là. Mais oui, c'est un endroit central. Puis comme j'ai dit, il y a beaucoup de monde d'un peu partout sur la planète en raison de la culture, puis de comme un petit peu... C'est un petit peu presque comme mystique. C'est pas le bon mot, là, mais tu sais, c'est comme... Bien, mystérieux à tout le monde. Mystérieux, c'est ça, c'est ça. Puis justement, si on revient aux Coréens, si on revient à l'essence de ton voyage, donc le travail, qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand t'es débarqué en Corée du Sud? Ça a été quoi le choc culturel pour toi, Canadien, venant d'Ottawa? Bien, la première chose, c'était effectivement la nourriture. Puis ça tombe bien qu'on va cuisiner tantôt du bibimbap, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mangé quand j'étais là-bas, et puis que beaucoup de gens, même les Coréens, mangent. Mais c'était la nourriture. Quand j'étais ici au Canada avant, jusqu'à ma vingtaine, mi-vingtaine, la bouffe coréenne, tant qu'il ne pensait pas de la bouffe chinoise, de la bouffe japonaise, mais de la bouffe coréenne, là-bas, c'était vraiment un choc. Premièrement, elle est délicieuse, très bonne pour la santé, quand même assez épicée, tout dépendant, fait qu'il y avait ça. Les autres choses, définitivement, la culture, la langue, la façon que les gens y sont, sont quand même très accueillantes, très chaleureuses, mais très gênées. J'ai trouvé, surtout pour quelqu'un comme moi, qui est pas mal « out there », comme on dit. Extroverti. Extroverti, merci, c'est ça le mot, qui est tout le temps en train de jaser à du monde. Ça, c'était un choc, mais d'autres aspects, c'est comme le travail. Les Coréens, ou les Sud-Coréens, du moins, travaillent fort, parce qu'on s'entend, on parle ici de la Corée du Sud, mais non pas de la Corée du Nord, qui est très différent, que je n'ai pas eu la chance de visiter. Mais oui, ça, c'était un des chocs, combien fort ils travaillent, combien ils sont dévoués à leur métier, ou à devenir presque des perfectionnistes dans tout ce qu'ils font. Alors ça, c'était quelque chose. Puis je pourrais contre ça te parler de l'éducation chez les jeunes, puis le fait qu'ils sortent beaucoup quand même manger, puis prendre un coup vraiment. Il y a plein de choses que je pourrais te parler, mais ça dépend de ce que tu veux savoir. Bien non, mais justement, c'est ça. Pour nous, on a cette impression que c'est des gens très réservés. Puis pourtant, tu me parlais hors d'ombre que c'est des gens qui aiment sortir, je dirais aller faire la fête jusqu'à un certain point. Donc ça clashe un peu, c'est en opposition avec finalement ma conception des Sud-Coréens. Oui, mais je dirais que c'est comme n'importe quelle autre culture que tu rencontres. À l'extérieur, quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis qu'ils doivent être assez réservés. Mais finalement, dès que tu commences à apprendre à les connaître, puis qu'eux, ils apprennent aussi à te connaître, bien là, ils deviennent beaucoup plus ouverts à partager avec toi plein de choses. Puis une des choses qu'ils aiment bien partager, c'est un repas au restaurant. Quand on t'invite à se souper, à sortir, tu te dis qu'il ne faut pas que tu refuses l'invitation. Premièrement, je pense que c'est culturellement mal vu de refuser, surtout quand ça vient du patron. Mais d'autant plus, quand tu sors, c'est là que tu apprends vraiment à les connaître, puis il y a vraiment de la bonne bouffe. Comme j'ai mentionné, c'est souvent là, tu es assis autour d'une table, il y a un grill dans le milieu de la table, on fait cuire des aliments, puis oui, on fête quand même. Ça vaut vraiment la peine de découvrir un peuple de cette façon-là. Puis contrairement, je change un peu de sujet par rapport à la langue et surtout à l'écriture, parce que c'est un peu comme le japonais, le chinois. Le coréen, c'est une langue que pour nous, on va dire occidentaux, on ne peut pas se rattacher. C'est des symboles qui veulent pour nous rien dire. En fin de compte, François, ça, ça serait le cas pour la Chine ou le mandarin ou le japonais, mais le coréen, il y a longtemps, ils se sont un petit peu tannés d'utiliser un petit peu l'écriture chinoise, puis ils ont inventé un alphabet coréen qui est ultra simple, ça prend une heure de l'apprendre. Ce ne sont que quelques lignes, oui, je pense qu'il y a 28 ou 26 caractères. Puis la façon d'écrire, c'est très, très simple. La problématique avec la langue coréenne, c'est la grammaire, les syntaxes, les verbes qui viennent ici, les sujets qui vont là, mais tu peux quand même, ça se prononce quand même beaucoup plus facilement que le chinois, par exemple, pour dire bonjour, c'est anyeong ou anyeonghaseyo, ou komap somnira, ça veut dire merci. Alors, ce n'était pas des mots qui étaient difficiles à prononcer. Puis une fois que tu apprends la base, et que tu apprends un petit peu aussi l'intonation, parce que c'est aussi une langue qui a des drôles d'intonation de la façon qu'ils parlent, qu'on parle en Corée du Sud, pardon, ça finit par être quand même une langue totalement apprennable par n'importe qui. Puis il faut quand même, je sais que tu es allé, ça fait quand même plusieurs années, mais la culture du K-pop et tout ça maintenant, qui est tellement populaire auprès des jeunes, est-ce que c'est quelque chose qui date quand même de plusieurs années? Est-ce que tu avais vécu ça, cet engouement-là pour un espèce de mélange entre la musique occidentale peut-être, puis des racines? Oui, absolument, je me souviendrai toujours, quand j'étais là, je suis allé voir un spectacle de danse coréenne traditionnelle mélangée avec du breakdancing. Puis je ne savais pas, mais les Coréens de la Corée du Sud sont excellents, extrêmement bons au breakdancing. OK. Même qu'ils en gagnent des championnats, mon Dieu! Alors ça, c'était une première chose qui m'a vraiment surpris. Le K-pop, le K-drama, l'industrie du K-beauty et tout ça, ça allait exister définitivement à l'époque, mais ce que la Corée a très bien fait, c'est qu'elle a réussi à l'exporter. C'est un petit peu ça, cette exportation culturelle qui a fait de la Corée du Sud un attrait touristique pour plusieurs gens comme moi, qui veulent ensuite aller découvrir cette culture-là. Puis oui, un des exemples primaires, c'est le K-pop. Bon. Mais j'ai vraiment très, très hâte, donc, de découvrir la nourriture. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de goûter quelques plats, mais le bibimbap qu'on va faire après la pause, bien, ça va être la première fois que je vais en déguster. Étrangement, j'en ai déjà conçu, j'en ai déjà cuisiné, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en déguster. Donc, j'ai bien hâte après la pause avec toi, Philippe. Et on est à Bouffe sur la route et on se retrouve juste après ceci. Donc, nous sommes de retour à Bouffe sur la route. Aujourd'hui, Philippe, on cuisine le bibimbap. C'est un plat coréen assez typique. On a l'occasion d'en manger régulièrement. Très typique. Même que tout le monde qui va en Corée, impossible qu'il n'ait pas mangé du bibimbap. Donc, tu l'as mangé à plusieurs reprises toi-même. Des fois même à tous les jours. Donc, pour faire un beau bibimbap, ça commence avec une base de riz. Et dans ce riz, donc, on l'a déjà cuisiné ici dans notre cas. Mais il faut savoir, comme à l'habitude, c'est toujours deux tasses d'eau pour une tasse de riz. Dans ce cas-là, on a doublé la recette pour en faire abondamment. On a également des fèves germées et des épinards. Donc, on va mettre ça tout de suite dans l'eau bouillante. Les fèves germées vont être dans l'eau bouillante pour environ cinq minutes. Pendant ce temps-là, Philippe, je vais te demander de couper en julienne la carotte. Donc, on a besoin d'une carotte pour faire l'accompagnement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le bibimbap, en fait, c'est un amalgame d'un paquet d'à côté dans un repas. Donc, on a le riz, je l'ai dit tout à l'heure. On a du kimchi. On va avoir de la viande qu'on va cuisiner un petit peu plus tard. On a donc cet amalgame-là et c'est couronné par un œuf au plat sur le dessus. Donc, ça fait quelque chose qui est très varié aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est plein de saveurs différentes. Et on a aussi le goji yang. Goji yang. Goji yang. Je m'excuse, Philippe, qui est une pâte de piment rouge très épicée. Donc, encore là, qui donne toute cette saveur au plat. Je dirais même que c'est difficile de trouver des recettes coréennes qui n'aient pas de goji yang. Ah! Bon, bien, merci pour cette information supplémentaire. Toi qui as mangé, comme on disait, la nourriture coréenne pendant plus de 24 mois. Donc, c'est vraiment toute cette différence-là. Donc, on voit là... Donc, en même temps, je disais pendant environ 5 minutes, L'important, c'est de vraiment bien voir que les fèves germées sont détendues. Donc, l'objectif, ce n'est pas non plus de les mettre à 100 % translucides. Ça fait des fèves germées qui sont un peu trop molles. Et au goût, ça manque un peu de croquant. Donc, Philippe, tu vas sauter les carottes. Tu vas sauter les carottes, on met un petit peu d'huile de sésame. Il faut que tu le mettes au plus fort. Ma série est partie. Et voilà. Donc, une fois qu'on a... Et voilà. Et voilà, c'est fait. Et donc, une fois qu'on a cuit les fèves germées, Donc, on les égoutte et on va les assaisonner. On va assaisonner, en fait, autant les fèves germées, on va également assaisonner les épinards un peu plus tard. Donc, en fait, là, maintenant, on met les épinards. Les épinards, c'est beaucoup plus rapide au niveau du... Au niveau de la cuisson, blanchir, en fait, les épinards. Je cherchais le mot. Donc, on blanchit les épinards. Ça prend quoi, 30 secondes? Ah, c'est maximum une minute. Donc, on l'a vu. Et en fait, je vais arrêter maintenant le rond. Une fois que j'ai fait cuire les carottes, toi, qu'est-ce que tu veux que je commence à préparer? Oui. Donc, pendant environ une minute, on cuit les carottes. On les fait sauter. Et par la suite, on va faire cuire le bœuf. Le bœuf haché ou la fausse viande. Dans ce cas-ci, c'est une fausse viande. Ça va être bon. C'est vegan? Oui. Bien, aujourd'hui, c'est le lait. Et on va émincer aussi l'ail. Deux gousses d'ail dans ce cas-ci. Donc, on a déposé, on a bien égoutté les fèves germées. Tu m'excuses. Et on va réutiliser les mêmes choses. Donc, on va... Bien, je vais en fait avoir besoin... Désolé, Philippe. Il n'y a pas de souci. On va avoir besoin d'un petit peu... d'huile de sésame. Et ensuite, on met un peu de sel. On retire. Pendant ce temps-là, on retire. On va faire attention. On retire les épinards. Une des choses qui est certaine, c'est qu'en Corée, il aime ça manger du bibimbap. C'est toujours santé aussi. Oui, la variété de sortes d'ingrédients qu'ils peuvent mettre dedans. Je n'ai jamais mangé quelque chose qui, pour moi, c'était comme... Non seulement c'est délicieux, mais c'est bon pour la santé. Bien, bien, c'est merveilleux. C'est ça qui fait la différence aussi. Qu'à cause qu'on mange un plat qui est vraiment excellent pour la santé, bien, ça nous motive à le manger plus régulièrement. Donc, ici, un petit mélange. On voit ici une petite erreur de conception d'avoir laissé un peu de fève germer dans le fond. Mais on va retirer un peu l'eau encore. On presse bien. Et on va aller sur, ici, la table. Et on va couper. On va se faire un petit roulé. C'est très chaud, comme vous pouvez vous en douter. Ça fume. Et donc... Ça fume. Qualité camping. Vous avez encore besoin de l'eau? Non. L'eau, c'est terminé. Donc, on a, de ce côté, on va déposer les épinards qui sont montés. Et on va remettre la même... On va remettre la même chose, c'est-à-dire un peu d'huile, un peu de sel. Et... Voilà. Donc, en revenant à notre plat, donc on est en train de tranquillement de monter. Donc, en corée, on va vraiment séparer chaque élément, vraiment, pour faire une espèce de présentation vraiment très sectaire. Si on peut dire, pas sectaire, mais sectionnelle. Donc, par partie. Et c'est ce qu'on va faire un peu ici. Je vais prendre une petite pierre, juste s'assurer que... Le... Le... Qu'est-ce qu'on cherche, Philippe? Ah, rien! Des... Des choses, il ne faut pas se brûler. Ah, bien, c'est parfait. C'est pour ça que... Il faut changer de rond pour que ce soit un petit peu moins chaud. Parfait. Donc, ici, on a mis un peu de... 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 Je dirais un gros plat pour une personne, mais on le dépose encore dans une autre section. Peut-être qu'il manque un petit peu d'épinards, selon la... La recette. Moi, je vous ai dit tout à l'heure à quel point j'appréciais, j'aimais le... Le kimchi. Le kimchi, c'est en fait un chou qui est fermenté avec un goût, là, de piment. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. On a... Là, on a... On a de la difficulté au niveau. Non, ça va, j'ai reparti le feu, là. OK. Et on va positionner dans un autre coin le kimchi. Donc, c'est de cette façon qu'on présente tranquillement. Je pense que tu peux corroborer... Oh oui. Corroborer la présentation. Il faut que tu aimes du kimchi pour te la mettre autant. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça aussi. Oui. Et donc, l'espace qui va rester... L'espace qui va rester, ça va être pour le bref. Hum hum. Et par la suite, nous allons pouvoir positionner le fameux gochujang. C'est ça. Gochujang. Donc, on va aller en déposer un petit peu plus dans un coin, donc, pour bien faire la présentation. Écoute, le gochujang, c'est vraiment non seulement pour la saveur, mais c'est pour ajouter un petit peu de piquant aussi. Mais en tout cas, je ne peux pas dire comment j'aime ça, j'en ai tout le temps dans mon frigo chez nous. Parfait. Donc, je pense qu'on va avoir l'occasion de faire une petite pause. Et donc, au retour de la pause, on va compléter le plat, donc la conception du plat. On va aussi, bien entendu, cuire cet oeuf qui vient couronner le bibimbap. Donc, on se voit après la pause. De retour sur Bouffe sur la route. Donc, Philippe, on est en train de faire un bibimbap. Donc, ce plat coréen, qui est un amalgame de, comme je le disais un peu plus tôt, de quelques à-côtés réunis dans un repas. Bien entendu, il y a du riz, il y a du kimchi, des fèves germées, on a des épinards. Et là, on a cuisiné, juste avant la pause, un peu de carottes qu'on va mettre, qu'on va déposer encore dans un petit segment pour essayer de faire une belle présentation. On s'entend que, bon, en camping, des fois, le rond est un petit peu plus, un peu plus fort. Donc, on a un peu de chaleur ici. Et... On va partir neuf. Oui. Et là, ici, de ce côté, on met la viande. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les quantités que j'ai données, c'est pour environ 4 personnes, 3-4 personnes. Donc, c'est pour cette raison-là que le 340 grammes jusqu'à une livre de cette viande, fausse viande, en fait, peut servir à plusieurs personnes. Et là, on est réunis pour seulement un beau gros plat de bibimbap. Et c'est le kimchi, là. Ah oui, j'ai... Tantôt, je pense que je vais te faire goûter la création. Ah, c'est clair. Tu vas vraiment voir... Pendant la pause. Le kimchi est délicieux. Donc, et là, la dernière étape, comme Philippe le disait, c'est de cuire un oeuf, un oeuf au plat. Donc, on peut mettre un peu de sel, pourquoi pas. Si tu veux, chef. Donc, un peu de sel. Je ne suis pas quelqu'un qui poivre beaucoup mes recettes, mais si vous aimez le poivre, n'hésitez pas. C'est toujours quelque chose qu'on peut faire. Et on voit que ça cuit très, très vite. Si tu veux, tu peux ajouter tout de suite le gochujang, juste ici. Puis là, tu me lèves par-dessus. Puis le gochujang, ça fait comme une petite surprise. Ah, juste au centre? Oui, juste en plein dans le milieu. Donc, ici, on voit la consistance. C'est vraiment très, très... C'est très consistant. Oui, c'est très consistant. Par contre, en même temps, c'est ça qui donne beaucoup de saveur au plat coréen. Et donc, Philippe, on est en train de... Oui, je vais juste donner un autre petit 15 secondes. Oui, oui, oui. Je me prépare pour essayer de le décoller. Je veux que le blanc soit... Ah, bien, je pense que c'est très, très bien ça. Tu es correct avec ça? Oui. Je vais éteindre le feu, là. L'autre côté. Je vais éteindre le feu, je veux dire. Je vais l'allumer encore plus fort. Et donc, Philippe vient déposer l'œuf. Donc, juste après une mini-pause, Philippe va goûter à ce bibimbap. Nous sommes de retour à bouffe sur la route. Donc, le moment tant attendu de toute recette, l'instant fatidique. Nous allons goûter. Donc, en termes de présentation, on termine avec un peu de graines de sésame. J'en ai mis pas mal, mais ça accompagne beaucoup l'œuf. Comme je l'ai dit, c'est bon pour la santé. Et Philippe, je te laisse. Merci, chef. Donc, semble-t-il pas... Il va falloir que je le ruine, je le mélange, là, parce qu'il y a tellement d'ingrésents là-dedans. Il faut que tout ça se mélange. Et c'est la façon de bien présenter le plat. On l'a bien présenté, qui était vraiment très sectoriel depuis le début. Et là, on est tous en train de mélanger ça. Donc, pourquoi les Coréens, Philippe, dans leurs recettes, sont si compartimentés et que le moment venu, on mange à qui mieux mieux? Bien, je dirais que pour n'importe quel chef qui prépare une bonne bouffe, la présentation, ça compte pour beaucoup. Parce que quand on présente un plat qui est vraiment appétissant, déjà, ça te donne une idée que ça va être encore mieux que ça pourrait l'être si je te présentais ça comme ça. Oui, tout à fait. Non, puis, tu sais, on le sait que ça va goûter bon, mais ça n'a peut-être pas l'air aussi bon. Ah, mais je te dis, attends, je vais goûter tout de suite, là. Vas-y une petite bouchée, là. Comme ça, on va le savoir. Ah, bien, je vais prendre une comme médium bouchée. Ah, bien, toute l'air dans cette... Vas-y, il faut le passer. Tiens, ici, ça a plus de sens, ça, ici. Ah, OK. Hum, un instant, ça, un instant. Oui. OK, pendant que tu dégustes... Tu sais quoi? Le premier mot que j'ai appris quand j'étais en Corée? Vas-y. Mashi soyo, ça veut dire délicieux. Et c'est lait ou... Ah, oui. Ah, puis c'est piquant. Hum, il faut que tu aimes la bouffe piquante. Bien, c'est ça. Mais oui, justement, je me promenais en Corée du Sud, là, une de mes premières journées. J'ai croisé des orangés dans la rue. Oui. Ils mangeaient... Ils fêtaient, c'était comme une fête nationale. OK. Puis là, ils m'ont invité à goûter de la bouffe. J'ai commencé à manger, puis je trouvais ça vraiment bon. Puis là, j'ai trouvé la première qui parlait anglais autour. Puis j'ai dit, comment est-ce que tu dis délicieux? Puis elle m'a compris, mais elle m'a dit, Mashi soyo. OK, Mashi soyo. Premier mot que j'ai appris en Corée du Sud. Bien, c'est bien. Donc, bien, je pense qu'on va continuer la dégustation après la pause. Non, OK. Pas après la pause, à la fin de l'émission plutôt. Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui surprend de la cuisine coréenne? Donc, quand on pense vraiment à la cuisine coréenne, on pense des fois à des histoires de pieuves vivantes, des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai? Bien, ça, ça surprend. Oui, je ne l'ai mangé pas une fois, mais deux fois de la pieuves vivante. Ils sortent ça de l'aquarium, ils la mettent sur une planche à couper, tchak, tchak, tchak. Ils te mettent ça, les pattes sont encore en train de grouiller, des petites sauces à côté. Puis là, tu as tes chopsticks, excusez, là, des tibasons. Oui, les baguettes. Les baguettes, merci. Puis là, tu essaies de prendre ça. Puis en tout cas, c'est un plat comme un autre, tu sais, dans différentes cultures. Alors ça, c'est difficilement surprenant. Mais comme j'ai mentionné, moi, quand je suis arrivé en Corée du Sud, puis j'y ai passé presque deux ans en tout, la bouffe était tellement santé. Une grosse culture de se sortir, manger de la bouffe. Puis même commander de la bouffe à la maison, ils te livraient des bibimbap comme ça, avec toutes tes petites à côté, c'est un biais. Wow, OK. C'est incroyable. C'est vraiment pas… C'est abordable. J'ai à peine cuisiné quand j'étais là. J'ai appris un petit peu à cuisiner, mais c'était tellement abordable puis comme facile. Puis ça faisait encore partie de la culture de se sortir, manger. Que tu sais, soit je commandais de la bouffe au restaurant ou je commandais de la bouffe à la maison. Tes histoires me donnent le goût de me trouver un quartier coréen. Ah, il y en a. On le sait qu'il y a plusieurs magasins, commerces, restaurants coréens à Ottawa. Ça me donne le goût d'aller découvrir d'autres nourritures que le bibimbap. Donc, on va se retrouver prochainement pour une nouvelle émission de Bouffe sur la route. D'ici là, bon camping, bonne cuisine. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501